Je suis Sylviane Corbion, j'enseigne depuis plus de 20 ans en Seine-Saint-Denis. J'étais professeure des écoles, puis conseillère à la scolarisation auprès d'enfants handicapés. Je me consacre depuis quelques années aux élèves en grande difficulté scolaire en tant qu'enseignante spécialisée. J'ai voulu en savoir plus sur les conditions de scolarisation des enfants, notamment les plus vulnérables, et les conditions d'exercice des enseignants. J'ai repris mes études, master de recherche, puis doctorat en sociologie. Je me suis intéressée à l'histoire de vie professionnelle des enseignants, ce qui se passe au quotidien dans les écoles. Et j'ai rédigé ce livre publié aux éditions RS, l'école inclusive entre idéalisme et réalité, qui reprend les résultats de ma recherche doctorale, mais également mes observations, mon vécu professionnel et des témoignages d'enseignants. Ce livre montre à quel point l'écart est grand entre d'un côté les prescriptions des pouvoirs publics, et de l'autre la faiblesse de la formation et de l'accompagnement des acteurs de terrain. Pour l'institution, l'égalité des chances revêt davantage le caractère d'un pilotage d'une pluralité de dispositifs à optimiser, et la mise en œuvre de réformes, sans toujours en évaluer les effets d'ailleurs. Chaque année, l'effort de la nation représente plus de 50 milliards d'euros pour l'éducation nationale, avec des résultats en deçà des espérances. Car les promesses tenues dans les médias sont complexes à appliquer dans les écoles, faute d'une réflexion pragmatique en amont et d'une concertation avec les personnels pour savoir ce qui est humainement et professionnellement possible de mettre en œuvre. Les pouvoirs publics décident, aux équipes dans les écoles, de s'adapter dans l'urgence. Ainsi, et je l'évoque dans mon livre, durant la pandémie de coronavirus, la difficulté pour assurer la continuité pédagogique a révélé au grand jour les écueils que rencontre une école qui se veut inclusive et bienveillante, avec un engagement fort de l'institution, mais idéaliste car trop éloignée d'une réalité sur le terrain. Ce qui interroge également, c'est la rigidité et le manque de réactivité de notre système scolaire. Chaque année, des milliers d'élèves se retrouvent sur le bord du chemin, sans diplôme, sans savoir lire correctement, alors qu'ils ont passé une dizaine d'années à l'école. Dès qu'il franchit la grille de l'école, un enfant devient un élève qui doit suivre le rythme scolaire imposé, assimiler tout le programme, et tant pis pour lui s'il n'est pas disponible pour les apprentissages ou s'il lui faut plus de temps pour apprendre. La parole de l'enfant est trop souvent occultée, alors qu'il faudrait comprendre ses difficultés, lui donner l'envie d'apprendre pour l'aider à progresser et se construire. J'explore d'autres sujets dans ce livre, comme celui de l'éducation prioritaire et des élèves en grande difficulté sociale et scolaire. Trop souvent, l'attention se focalise sur les pratiques pédagogiques, sur la dimension socio-culturelle des parents d'élèves, sur le rapport au savoir et à l'école de ces enfants des quartiers populaires. Mais peu font le lien avec les réductions drastiques des effectifs de remplacement et des réseaux d'aide, pourtant en charge des élèves en grande difficulté. La formation professionnelle, qui diminue comme peau de chagrin. Sans oublier la crise d'évocation, impactant la sélectivité du concours de recrutement. Dans certaines académies, de futurs professeurs sont recrutés à 4 sur 20 de moyenne. Quel accompagnement, quelle formation est proposée à ces débutants qui sont affectés massivement en éducation prioritaire ? Dans ces conditions, quels résultats peuvent obtenir les élèves à besoins éducatifs particuliers ? Ce livre étudie d'autres situations problématiques, comme les directions d'école, la médecine scolaire, les conditions difficiles de scolarisation des élèves handicapés, la formation professionnelle des enseignants. Vouloir que l'école soit inclusive, qu'elle accueille tous les enfants, est une démarche louable qui se justifie pleinement, mais les missions se sont accrues et complexifiées pour les personnels des écoles, engendrant des tensions. Pour autant, des pistes d'action sont possibles. Les moyens sont là, il faudrait juste procéder à des réajustements. A mon sens, et je l'évoque dans ce livre, il est nécessaire de s'appuyer davantage sur le potentiel de réflexivité des enseignants en développant un espace d'intervention systématique avec des équipes pluridisciplinaires au plus près des écoles et des élèves, en fonction des problématiques rencontrées dans les classes. De même, la conception des dispositifs de formation devrait se fonder sur une analyse des situations plutôt que de proposer une formation unifiée ne prenant pas en compte les différents contextes d'exercice et toute la diversité des publics scolaires. Il faudrait alterner recherche et terrain avec notamment des modules consacrés au champ du handicap, à la différenciation pédagogique pour gérer les différents niveaux des élèves dans une même classe. Les professeurs devraient savoir concrètement comment on apprend à lire aux enfants avec une formation en orthophonie pour repérer et remédier aux difficultés persistantes en lecture des enfants. Il est urgent d'apprendre également comment gérer des élèves hautement perturbants car ils sont de plus en plus nombreux dans les écoles. L'auto-formation des enseignants ne suffit pas pour prévenir et remédier aux situations complexes rencontrées dans les classes, aux problématiques scolaires et aux sociales des élèves. Même si les professeurs des écoles sont de plus en plus diplômés, la conception artisanale du métier prend encore trop souvent le pas. Être qualifié ne signifie pas être formé. Enseigner est un métier qui s'apprend, qui requiert certes des savoirs à enseigner, mais également des savoir-faire et des savoir-être, une dimension relationnelle et un engagement éthique qui sont trop souvent mis de côté par les organes de formation. Vous le voyez à partir d'exemples concrets. Je vous propose à travers cet ouvrage de cheminer dans les arcanes de l'éducation nationale avec des axes d'analyse pour se saisir des enjeux et des pistes d'action pragmatiques ancrées dans les réalités professionnelles qui donnent ta pensée et qui ouvrent, je l'espère, des possibles. Merci. 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 Merci.